Bonjour messieurs, on a remarqué votre présence aujourd'hui devant le siège de l'UNC, qu'est-ce que vous réclamez ? Madame, quand vous regardez ce monde massif, on est en train de demander tout simplement la libération de notre leader Vital Kamere. Comme vous le savez, Vital Kamere a été arrêté depuis le mois de mars, améné mal aux militaires comme un petit vendeur de paix à Makala. Déjà, depuis la phase d'incriture du dossier Kamere, vous avez remarqué que le dossier était vide. Au niveau de la première instance, les ministères publics, comme les afroquats de la République, étaient dans l'impuissance de démontrer, ipso facto, que Vital Kamere a été arrêté à détourner. Même le jugement est condamnant, le jugement est béant, est vide, parce que dans le jugement, on ne nous a pas dit que Kamere a détourné, quoi ? On ne nous a pas dit ça. Voilà même le leit de notre présence ici. Nous demandons, parce que le dossier a maintenant l'appel, la libération de Vital Kamere, parce que vous le savez, avec nous, Vital Kamere a été président de l'ensemble national, je l'insiste ici. Secrétaire général du PEPERD, ministre de la communication, plusieurs fois qu'on s'est dans plusieurs ministères. Il n'y a jamais eu un rapport, l'attestant, que Vital Kamere a été volé, ou Vital Kamere a détourné. On peut tout traiter de Kamere, sauf volé. Voilà pourquoi nous demandons, dans cette phase d'appel, la libération sans condition de notre leader. Il doit être libre, parce que nous avons déjà dit que si les détracteurs ne veulent pas de Kamere dans la technologie du Choc de l'État, qu'on nous laisse notre leader dehors. Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est la libération sans condition de notre leader, qui n'est pas volé. On peut traiter de Kamere et de tout, sauf les qualificatifs d'un volé. Voilà aujourd'hui cette mobilisation toute à la limite de ces jeunes, de ces mamans, de tous ces papas, qui sont mobilisés comme un seul homme pour demander la libération, sans condition, de notre leader, qui est incarcéré à Makala injustement. C'est pourquoi nous lançons un appel à la communauté nationale, comme internationale, qu'aujourd'hui, elle n'est pas la première phase. Si on ne reçoit pas la libération de notre leader, nous allons continuer avec le style, nous allons continuer avec les marches, nous allons marcher partout pour demander la libération de Vital Kamere, parce qu'il est incarcéré injustement Makala, il doit être libéré, parce que l'affaire est déjà dans l'appel. Le juge d'appel à l'ouverture du dossier doit revoir l'affaire à Beauvau pour demander tout simplement à quitter Vital Kamere. Pourquoi il est à Makala ? Pourquoi il est à Makala ? C'est la question qu'on se pose. Pourquoi il est à Makala ? C'est vraiment une question fondamentale. Vous avez remarqué avec nous. Même le juge Bakenga, qui a condamné Kamere avec un jugement préfabriqué, était dans l'impossibilité de lire un jugement qui lui-même a efficelé. Vous comprenez que c'est un jugement préfabriqué. Nous demandons tout simplement la libération de notre leader. Fonte de sa libération, nous allons vous annoncer notre marche de grande entreprise pour demander sa libération. Voilà, en quelque sorte, la contribution pour ce qui est de la dynamique Kamere-Lider qui est une structure de base arrière qui soutient l'honorable Vital Kamere. Merci.